Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une première vidéo qui reprend de quelques nouvelles d'Italie, précisément du journal Riforme, qui est un hebdomadaire protestant qui a été fondé en 1993 à l'initiative de chrétiens d'Italie, originaires des églises vaudoises, méthodistes et baptistes. Vous trouverez le lien vers le site de Riforme et vous pourrez ainsi, si vous êtes intéressé par la langue italienne et par le protestantisme, vous abonner. Moi je me suis abonné très récemment à la version PDF. Voici quelques nouvelles, reprise du numéro 8, sortie le 24 février. La version papier arrive le vendredi, la version PDF arrive le mardi ou mercredi, donc juste avant, par courriel. Nous apprenons donc, entre autres choses, une série sur Netflix qui évoque une personnalité importante qui était vaudoise, une certaine Lydia Poët. Alors là, quand vous lisez Poët, vous vous dites, ben c'est pas italien ce nom-là. Non, c'est Piémonté, car elle était originaire des montagnes, des campagnes dans le Piémont, un endroit où il y a beaucoup de vaudois. Cette série sur Netflix est assez critiquée par l'auteur de l'article en question, dans le sens où la série n'évoque pas du tout l'appartenance à Lydia Poët à l'église vaudoise. Et elle montre finalement une vision très moderne des problèmes actuels plaqués sur le 19e siècle. Donc Lydia Poët a été la première avocate en Italie, en 1883. Vous trouvez aussi beaucoup d'articles en lecture libre sur le site de Riforma. Nous trouvons bien entendu des méditations bibliques aussi dans l'hebdomadaire Riforma. Par exemple, à la page 2, sur la transfiguration, quelques extraits. Pierre veut construire trois tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. En fait, il veut s'accaparer toute la Bible. Il veut posséder le secret. Oui, puisque Moïse et Élie peuvent symboliser la Bible hébraïque, notre Ancien Testament. Mais cela ne lui est pas autorisé. La Bible qu'il a devant lui s'est transformée aussi. Elle est une métamorphose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La parole de Dieu devient un être humain fragile, qui sera crucifié, qui pourra seulement être suivi, écouté, et non pas possédé. La manifestation de Dieu, et de même l'expérience de la transfiguration, ne satisfait pas le désir égoïste et spirituel de Pierre, mais il reste là, tout comme pour moi ou pour toi, et pour tout disciple, dans la quotidienneté et à la croix. C'est là, sur ce chemin, que se joue la foi et le témoignage chrétien. Quelques extraits aussi à la page 6 d'un article intitulé « Écoutez la pitié du Christ pour le monde ». L'Église doit être pauvre si elle veut multiplier le pain. Elle ne doit pas compter sur sa propre force, mais sur sa faiblesse. Le miracle demande de la pitié et non pas une organisation d'entreprise. Donc là, il s'agit d'une méditation au sujet de la multiplication des pains et des poissons. L'Église qui éprouve la pitié, l'Église pauvre, doit redécouvrir la force révolutionnaire et miraculeuse de sa liturgie. Jésus ne prit pas le pain froidement et le multiplia sans perdre du temps. Non, Jésus a perdu du temps. Jésus a perdu tant de temps pour accomplir sa liturgie. L'article évoque comme une liturgie ce moment et ce moment ensemble de la multiplication des pains et des poissons. Un peu plus loin, mais rendre grâce pour le pain, par exemple, n'a rien de banal. Rendre grâce pour la vie, rendre grâce pour son propre compagnon ou sa propre compagne, rendre grâce pour l'Église. Combien de millions de reconnaissances sont restées inexprimées par nos bouches ? Là, il est question sur du verbe Eucharisto, qui est donné l'Eucharistie, qui signifie rendre grâce. Il y a une exposition, une souffrance, un risque dans ce geste liturgique de partager le pain. Et comme si le risque de partager ne suffisait pas, maintenant Jésus le remet en main propre à ses disciples. C'est-à-dire, il le donne dans nos propres mains. Quelques nouvelles, sinon un peu plus loin que l'Italie. Là, il y a beaucoup de nouvelles dans le journal Riforma, très local, toutes très intéressantes, par exemple, sur les initiatives écologiques très présentes et dans le domaine de la diaconie. Mais ce serait trop long et très précis. Donc je donne maintenant des nouvelles internationales. Ce n'est pas moi qui suis allé les chercher. Je ne fais que reprendre quelques extraits. Pour ce qui est de l'église anglicane, donc le synode général de l'église d'Angleterre a donné la possibilité de la bénédiction des couples homosexuels. Dans l'article, on trouve la question des réactions, notamment en Afrique, mais pas simplement. Puisque cette année, au mois d'avril, doit se tenir, donc c'est à la page 3, une conférence de la Global Anglican Futures Conference, qui existe depuis 2008 et qui est une assemblée de la majorité des primats anglicans dans le monde qui n'apprécient pas ce genre de décision et d'autres sans doute sur les questions éthiques. Cette rencontre, ainsi qu'une autre association mondiale qui représente plutôt les églises de l'hémisphère sud, représente en fait la majorité des anglicans dans le monde, 75%, sur les 85 millions d'adhérents. Dans ces différences et ces oppositions qui existent dans de nombreuses églises ou entre parfois des églises chrétiennes, je ne doute pas qu'il y ait toujours la possibilité de s'asseoir à la même table et de discuter. On ne va pas changer les bonnes choses, les solutions qui existent depuis le début du christianisme, dans Acte 15 notamment, lorsqu'il y a de véritables oppositions, quel que soit le sujet, prenons le temps d'en discuter, il n'y a pas de meilleur chemin. Une autre information internationale, l'église luthérienne du Pérou, qui demande la fin de la répression, donc je suis toujours dans ce numéro du 24 février, c'est très récent, il y a eu 47 civils qui ont été tués dans des protestations, en début de cette année 2023, et 11 dans d'autres incidents, ainsi qu'un policier. 1229 personnes ont été blessées, et plus de 700 sont détenues par la police. La majorité de ces personnes ont été soumises à des traitements inhumains et dégradants, la protestation sociale est criminalisée, ainsi que les diverses expressions de solidarité. Donc le communiqué de l'église luthérienne du Pérou s'adresse à la présidente de la république pour arrêter toute cette répression. Cette demande pacifique reprend aussi des lettres déjà envoyées par le nonce apostolique là-bas au Pérou. Et pour clôturer ces quelques extraits de nouvelles qui, moi, m'ont intéressé, donc peut-être vous aussi. Eh bien, nous avons commencé donc par Lydia Poet, première avocate en 1883 et vaudoise en Italie. C'est quelque chose quand même qui est important, vu le nombre de vaudois clôturant aussi ce numéro de Riforme, par l'évocation d'une autre femme, Jane Heining, qui s'était une missionnaire de l'église d'Ecosse, qui a sauvé des centaines d'enfants juifs à Budapest. Et elle est la seule écossaise à avoir reçu le titre de juste. Jane Heining a été tuée à Auschwitz en 1944. Une pierre commémorative a été posée donc à Édimbourg pour appeler donc cette missionnaire de l'église d'Ecosse, qui a été directrice à partir de 1932 d'une école missionnaire écossaise à Budapest. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, dieu voulant, pour d'autres nouvelles d'Italie et d'ailleurs, à partir du journal Riforme. Au revoir.